bonsoir à tous ça j'espère que vous allez bien donc je vais procéder à la guidance pour les versos en juillet 2021 donc j'espère que tout va bien pour vous vous préparez bientôt vos vacances moi je serai là normalement pendant les vacances je sais pas encore trop ce que je vais faire alors au niveau du tarot de l'oracle de jm j'ai sorti la carte du jugement ça sera l'énergie de votre moi alors le jugement c'est vraiment on vous dit peut-être que vous attendez quelque chose je pense que vous êtes dans l'attente d'un verdict pour certains donc il y aura peut-être quelque chose qui va être tranché au mois de juillet soit vous attendez quelque chose pour pouvoir trancher sur une situation pour d'autres ça peut être aussi le jugement d'un divorce peut-être on vous dit aussi peut-être de ne pas trop juger ne jugez pas les autres dans la crainte aussi d'être jugé vous même donc voilà c'est pas c'est pas toujours bon de juger les autres parfois il faut il faut laisser le temps de connaître la personne et après il ya aussi dans jugement là où on vous dit que vous avez aussi vous avez aussi votre libre arbitre un parfois ne pas toujours écouter les autres non plus voilà alors au niveau du tarot j'ai le set de baguettes alors cette de baguettes on voit que c'est un travail qui est fait méthodiquement on voit que vous travaillez avec comment dire c'est fait avec ardeur méthodique vous savez où vous voulez aller là on voit pour vous mois de juillet les versos j'ai l'impression qu'il va y avoir de l'action de la réaction et là du dynamisme vous savez où vous voulez aller vous avez peut-être un projet qui est en cours ou je ne sais pas vous essayez de rattraper quelque chose et là on me parle que moi que le set de baguettes déjà on voit que vous êtes méthodique vous êtes certainement vous avez voilà les bâtons c'est vraiment l'action aussi donc vous êtes dans l'action vous mettez les choses en place avec le l'as d'épée ben vous êtes dans une pareil c'est un peu comme le jugement là l'as d'épée c'est en juge on tranche enfin on a vraiment une clarté d'esprit qui permet justement d'avoir une belle opinion ou de prendre une décision peut-être aussi et là on voit on voit avec la reine de baguette que voilà si c'est l'énergie qui vous caractérise vous êtes dans une énergie déjà féminine donc c'est une énergie plus douce avec de la compassion de la bienveillance mais aussi voilà la reine de baguette c'est une reine qui est qui est dans le dynamisme qui est bienveillante qui est souriant qui est dans l'action et avec le en plus le 8 de de denier on voit que vous êtes vous avez la tâche enfin vous vous attelez à la tâche pardon vous êtes peut-être même passionné par quelque chose vous y mettez à fond pour d'autres ça peut être une passion retrouvée pour d'autres ça peut être aussi ouais quelque chose qui vous tient à coeur mais attention on vous dit quand même que à la fin du mois enfin moi quand j'ai le 10 de baguette on vous dit attention ne n'essayez pas non plus parce que le 10 de baguette c'est vraiment aussi un fardeau à porter alors soit vous allez réussir enfin grâce à tout ça à lâcher ce fardeau ou soit on vous dit attention de ne pas repartir non plus dans trop de stress non plus parce que parfois avec trop dynamique et les versos sont un peu comme ça aussi un très speed parfois et très enfin moi j'ai toujours un peu feu follé je suis versos donc je sais de quoi je parle et et donc parfois on utilise notre énergie on part dans tous les sens et après on se retrouve avec plein de choses tellement on est en soif de découverte on est toujours avant-gardiste on aimerait bien faire les choses avant tout le monde aller plus plus vite mais parfois bon bah c'est un peu compliqué et on se met des fardeaux sur le dos et à un moment donné on se dit ah oui donc j'ai quand même été peut-être un peu loin là mais bon après c'est je pense que là au mois de juillet vous êtes prêts à vraiment à vous allez être dans une clarté d'esprit et un dynamisme qui va vous permettre de quoi qu'il en soit de vous en sortir allez on va demander où elle aura que des miroirs de nous donner quelques infos pour le mois de juillet quoi qu'il en soit quelque chose qui sera tranché je pense ouais on parle de communication vous allez recevoir des communications qui ont pris du retard ou peut-être des nouvelles vous attendez justement la place du jugement c'est peut-être ça peut-être un dossier vous attendez peut-être une somme d'argent par rapport à la maladie ça peut être par rapport à la justice par rapport à plein de choses peut-être l'argent parce que vous avez moins travaillé voilà ça peut être plein plein de choses et là on voit qu'il ya un retard mais il ya une communication qui arrive on vous dit prenez de la hauteur par rapport à la situation il ya vraiment on me parle aussi par rapport à un homme ou si vous êtes un homme on dit que vous êtes dans une phase de changement par rapport à ça on vous dit cesser de culpabiliser alors peut-être que pour certains vous êtes peut-être en attente si vous êtes un homme ou si vous attendez un homme pour certaines femmes ou même certains hommes on vous dit il ya une opportunité qui sera à saisir là il ya de la chance parce que justement vous dit si vous prenez de la hauteur par rapport à la situation vous regardez la situation avec des nouvelles lunettes un petit peu c'est un peu ça la phase de changement va va se dérouler en fait et on vous dit cesser de culpabiliser ou cesser de montrer du doigt il ya encore une fois le jugement on me parle d'un beau cadeau qui tombe d'opportunité on me dit mais attention à ne pas être dans la jalousie encore une fois donc pour certains je pense que c'est ça on vous parle de rêve alors peut-être que dans vos rêves vous allez voir votre futur chéri ou peut-être que vous rêvassez beaucoup actuellement vous avez des rêves vous aspirez à des rêves peut-être qu'il ya des choses que vous voulez concrétiser mais on vous dit aussi que donc peut-être justement il y aura l'accomplissement d'un rêve qui va entraîner de la jalousie autour de vous mais bon ça vous en fichez un vous éloignez de ces personnes là en tout cas pour moi il ya vraiment une phase de changement on me parle aussi de changement au niveau travail alors peut-être que ça peut être au niveau professionnel pour certains vous allez peut-être accomplir un travail un nouveau travail à du changement il ya ouais comme si vous alliez réaliser un rêve pour d'autres ça peut être aussi un homme qui peut jouer un rôle aussi dans cette concrétisation ou c'est peut-être aussi pour certains on vous dit cessez culpabiliser par rapport à votre famille aussi alors peut-être que pour certains vous allez changer de travail parce qu'au niveau de la famille c'était peut-être compliqué à gérer un peut-être il ya vous rentrer trop tard ou je sais pas il ya eu il ya eu peut-être des baisses de revenus on vous dit bon par contre vous vous protégez encore beaucoup par rapport à votre famille on voit aussi peut-être que pour certains vous avez peut-être concrétiser un rêve et que du coup vous vous sentez pas légitime par rapport à vous à votre famille alors je sais pas si c'est par rapport à la jalousie de vos frères et soeurs ou vos parents pas qu'ils pourraient dire bah non qu'est ce tu vas faire là dedans ça peut être plein plein de choses donc vous vous protégez vous mettez un bouclier et ça c'est dommage on vous dit voyez à la fois le bouclier ici et le parapluie ici c'est quand même dommage puisque de toute manière on est le seul maître de sa vie et je vous dis toujours votre libre arbitre c'est ça dans la carte du jugement on a eu le libre arbitre donc gardez votre libre arbitre c'est pas quelqu'un qui doit décider à votre place donc c'est peut-être ça vous mettez quelque chose en place là on a vu avec le tarot vous avez l'action tout seul dynamisme et peut-être que c'est quelqu'un qui va essayer justement vous mettre des bâtons dans les roues en vous disant des choses mais justement ça c'est c'est travailler aussi une blessure ça quelque part parce que quand on est sûr de soi on s'aime assez on n'a pas besoin on n'a pas besoin de la vie de l'autre alors je pense que c'est la carte de l'autre qui vient de sortir d'ailleurs elle était collée à plusieurs donc je ne l'ai pas prise voilà on vous dit vous êtes dans la confusion par rapport à au fantôme alors le fantôme c'est le passé on vous dit pour certains ou certaines vous êtes dans la confusion alors ça peut être des choses par rapport au passé par rapport à des personnes du passé aussi peut-être qu'il ya des personnes qui vont essayer de qui vont peut-être réapparaître aussi où ça peut être des choses du passé qui vont ressurgir et vous allez vous vous poser peut-être mille questions en plus vous êtes un signe d'air donc beaucoup dans le mental alors on me peint de schémas répétitifs au niveau amoureux pour certains on me peint d'un homme qui tient son coeur donc c'est un gentleman donc peut-être qu'il ya certains hommes qui vous ont fait croire monts et merveilles ou si vous êtes un homme peut-être que vous vous êtes peut-être quelqu'un de très romantique et vous êtes plutôt dans les schémas répétitifs et là on vous dit mais c'est parce que vous avez des croyances erronées travaillez sur vos croyances et arrêtez de vous faire mal voyez on vous parle de les hyènes c'est c'est justement des animaux qui qui sont assez rapaces et donc là on voit que si vous voulez vraiment changer votre façon de voir les choses enfin même votre vie que les choses changent arrêtez les schémas répétitifs mais à un moment donné il faut arrêter de vous faire justement vous laisser vous faire mal par les autres il ya des personnes qui qui vont toujours être là de toute manière pour essayer de vous atteindre quand on est bien avec soi qu'on est vraiment dans l'amour de soi même on sait on a beaucoup travaillé sur soi on a une belle estime de nous mêmes justement il ya personne qui peut nous on va dire non nous rabaisser nous rabaisser ou essayer de comment dire et nous faire changer aussi voyez donc là on voit aussi que peut-être pour certains il ya des croyances erronées donc peut-être que pour vous vous dites ben je rencontrerai jamais personne je tombe toujours sur des des personnes qui me manquent qui me trahissent non il faut pas faut pas penser comme ça parce que ça c'est une croyance erronée c'est si vous retombez sur des schémas répétitifs c'est tout simplement parce qu'il ya des choses à travailler à comprendre voilà on vous parle d'une surprise un gentleman qui pourrait arriver dans votre vie on vous dit écoutez votre petite voix et arrêtez de repartir dans votre schéma voyez donc c'est ça pour certains il y aura une rencontre vous allez avoir une rencontre pour les hommes c'est peut-être une surprise aussi une autre surprise mais en tout cas pour moi je vois un homme qui plutôt pas mal parce qu'un gentleman c'est quand même quelqu'un qui a le coeur sur la main on vous parle aussi de deux croyances par rapport à au passé on vous dit il ya eu peut-être aussi des des communications qui ont été un petit peu ouais attention aussi peut-être à votre façon de vous exprimer on vous parle de chatter peut-être ne pas être trop pressé non plus pour certains j'ai l'impression qu'on vous met en garde sur votre façon de vous exprimer votre façon de ne pas être non plus trop impulsif ou peut-être trop ou être trop pressé à se dire ça y est j'ai rencontré l'homme de ma vie ou la femme de ma vie bon coup il danse quoi en fait et la façon dont vous communiquez aussi en étant vraiment dans la bienveillance aussi peut-être ouais ouais avec l'autre on vous dit attention à l'autre vous faites faites attention à l'autre en fait alors peut-être que vous vous méfiez beaucoup aussi pour certains je sens quand même une forme de méfiance il ya il ya quelque chose qui vous a vous avez une zone vous avez une zone d'ombre là à cause justement de personnes qui vous ont fait du mal et maintenant vous avez une forme de peur j'ai l'impression qu'il ya quand même une forme de peur et il ya peut-être justement une personne ça pourrait être une personne du passé qui pourrait revenir aussi bon on verra la suite avec le sentimental tout à l'heure mais en tout cas il ya quelque chose de beau il ya une belle surprise pour vous mais là on vous met à l'épreuve j'ai l'impression parce que attention au schéma on vous dit et aux croyances erroné je précise alors on va faire quelques cartes du petit le normand quand même ouais allez je vais faire quelques cartes ouais on me parle d'un homme voyez on me parle d'un homme qui retrouve son équilibre ou qui vous donne qui va vous aider à trouver votre équilibre qui va il ya une forme d'équilibre avec un homme pour certains ou certaines ou si vous êtes un homme c'est vous qui retrouvez cette forme d'équilibre vous êtes en recherche peut-être aussi on dit que émotionnellement vous retrouvez la clé j'ai l'impression que émotionnellement vous allez il ya peut-être un travail qui a été fait au niveau chakra coeur ou peut-être émotionnellement profondément vous avez travaillé et là c'est pour ça qu'à mon avis on vous met quelqu'un sur votre chemin pour peut-être un peu voir un peu si vous avez bien compris mais on me dit vous avez la clé entre vos mains donc ne vous inquiétez pas pour certains vous dit aussi qu'émotionnellement faudra peut-être ouvrir votre coeur aussi un ouais on me parle de voyez de avec la carte du commerce et des choses qui se comment dire des comme des pas des transactions mais il ya quelque chose qui se fait je sais pas comment expliquer ça on parle de stabilité retrouvé il ya c'est vous qui devez mettre en place les choses pour que que ça votre que vous trouviez votre stabilité voyez ça un peu ça en fait ouais vous êtes confus pour certains vous êtes confus aussi émotionnellement par rapport au travail vous êtes peut-être plus dans ce que vous aimiez faire ou vous savez plus trop ou peut-être qu'on essaye de vous faire croire que vous avez besoin de repos pour certains alors peut-être pour certains vous êtes peut-être fatigué aussi vous avez besoin d'un arrêt maladie vous avez besoin de vous reposer prendre des vacances on vous dit là le repos sera la clé voyez pour certains je sais vous je répète toujours pour certains alors on me parle d'une femme ouais peut-être que pour pour certaines femmes il ya aussi une histoire de que vous travaillez peut-être dans un commerce vous avez peut-être envie de de travailler dans quelque chose qui est en rapport avec le commerce la clé la clé c'est peut-être justement on vous dit vous de vous reposer un peu pour pouvoir ensuite reprendre une belle activité parfois le fait de se reposer un peu ça c'est la clé en fait de pouvoir ensuite retrouver quelque chose de stable là on parle aussi d'une femme avec qui a des jalousies à côté un oui c'est ça des jalousies dans ça peut être des jalousies au niveau commercial donc voyez peut-être par exemple quelqu'un qui a qui travaille dans l'ésotérisme qui travaille qui a une chaîne youtube aussi beaucoup de jalousie aussi un sur sur youtube c'est vraiment bizarre c'est vraiment ouais parfois c'est ouais c'est vraiment bizarre mais bon c'est ainsi il ya des jalousies partout et donc là on voit qu'il faut passer au dessus de tout ça on vous dit reposez vous prenez du recul arrêtez d'être confus ayez confiance en vous émotionnellement vraiment prenez confiance il ya vraiment des gens qui essaieront peut-être de vous duper mais on vous dit à vous vous avez cette force aussi un de pouvoir ouais on voit qu'il ya aussi pour certains oui vous retrouvez on voit une transformation vous retrouvez votre place avec l'ours pour moi l'ours c'est reprendre sa place c'est 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 comment dire ouais retrouver son son intégrité c'est dominer voyez c'est que c'est le patron en fait vous êtes le patron vous allez montrer que c'est vous le patron quoi en fait un peu voyez et en niveau argent c'est pareil on vous dit ça peut-être été un peu compliqué dernièrement mais ça y est les affaires reprennent aussi pour certains si vous travaillez dans le commerce ou dans tout ce qui est un petit peu activité libérale bon après pour certains vous avez peut-être des soucis financiers pas forcément vous êtes dans votre compte et là on vous parle de stabilité retrouvée mais bon attention de ne pas non plus faire des dépenses inconsidérées non plus mais on voit que c'est un peu il ya des belles choses mais en même temps on va peut-être vous remettre un peu à l'épreuve pour voir il ya une encore une forme de sensibilité moi je ressens encore un faudra vraiment lâcher prise et ne pas tenir compte de des critiques des autres vous protéger aussi par rapport au bouclier c'est peut-être ça aussi c'est peut-être pas mal tout compte fait de vous protéger peut-être un peu plus par rapport à aux critiques aux jalousies alors les anges qu'est ce qu'ils vous disent comme conseil la chance on vous dit chaque nouveau jour est une grâce une nouvelle faveur suite et plan personnel participe activement à ton épanouissement voilà c'est vous un le créateur de votre vie là on voit que vous êtes décidés un quand même allez on va on va tirer une petite carte de l'oral que je crois que c'est l'oral de ta fleur intérieure mais je suis plus sûr du nom j'en ai tellement mais bon vous l'aurez dans la description de la vidéo on vous dit pardonner voyez pardonner et souriez davantage donc c'est ça à mon avis voyez c'est ça on va peut-être vous remettre quelqu'un sur votre chemin et tant que vous n'aurez pas pardonné le passé vous allez être dans des grands corps dans des schémas répétitifs et pour d'autres il ya peut-être que vous étiez peut-être un peu en manque de sourire dernièrement là on vous parle de sourire un peu plus parce que ben quand on sourit déjà c'est gratuit et puis il n'y a pas besoin d'argent moi je dis toujours pour être dans la bonne humeur et et sourire même quand on a des soucis ben le fait de sourire déjà ça égale le visage et puis les gens les gens sont plus attirés par quelqu'un qui sourit en même temps bon c'est pas toujours évident d'être souriant je comprends alors l'oracle de la spiritualité si on vous dit vous êtes dans les émotions vous êtes submergé d'émotions inexprimées voyez c'est ça pour certains vous avez encore on a vu avec la le coeur et dans le petit le normand il y avait encore on me parle de deux émotions avec la lune et le coeur qu'on avait c'était ça vous aviez c'est des émotions un petit peu enfoui quoi un profonde on vous dit dit ce que vous ressentez vraiment voyez c'est ça le jugement le verdict il nécessaire de verbaliser ce qui est temps et ce qui est vrai pour vous voilà donc on vous le dit de verbaliser on l'a vu aussi tout à l'heure avec le chat etc qu'il va y avoir des discussions bon après vous faut le verbaliser d'une certaine façon on peut à partir dans des des choses très voilà très compliqué mais il ya quelque chose en tout cas donc maintenant je vais faire le sentimentale j'espère que ça aura pu vous aider je vais vous présenter les liens du coeur c'est un oracle dynamique donc je vais tirer quelques cartes au niveau sentimentale alors on vous dit suite à boussole intérieure tu es sur le bon chemin voyez donc on voit bien que vous êtes décidé 1 vous avez des des prédispositions des dons enfin moi j'aime pas forcément le mot don et on vous dit utiliser vos super pouvoir c'est vous le créateur de votre vie c'est vous le magicien de votre vie donc une fois que vous êtes sûr de vous c'est encore ce que je vous redis si vous avez une belle estime et vous vous aimez assez vous n'avez pas besoin de personne pour prendre des des directions voilà on vous parle dans un délai de trois mois il ya peut-être aussi on vous dit qu'il ya quelque chose qui pourrait aller jusqu'à l'automne au niveau de ce qui se met en place un ou peut-être que vous attendez ça depuis l'automne aussi un quoi qu'il en soit une période de trois mois oui juillet août septembre c'est ça voilà on vous dit qu'il ya quelque chose en rapport avec votre flamme jumelle rapidement mon flamme jumelle ou amser ou une personne que vous allez rencontrer un il ya quelque chose qui est en train de se mettre en place en tout cas non alors on vous dit votre boussole intérieure vous ramène vraiment vous savez quand il ya de la médisance et de la méchanceté donc là on vous redit encore prenez vous avez confiance en vous êtes sur le bon chemin n'écoutez pas les autres on vous redit encore également la même chose on vous dit attention parce que vous êtes encore en fait là pour certains vous êtes dans une dépendance affective donc on va vous remettre quelqu'un sur votre chemin c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure pour vous tester voir un peu si vous allez de nouveau être complètement accro à la personne ne pas la laisser respirer ou croire que vous allez être trahi ou donc attention non on vous parle aussi que il ya il ya peut-être des mances il ya peut-être eu des mensonges mais dans dans la dans le passé vous avez peut-être eu des mensonges où il ya peut-être une relation mensongère il ya quelques temps mais vous n'êtes pas toujours là dedans ouais on parle de dépendance pour certains vous êtes vraiment vous avez vraiment peur de la trahison il ya une dépendance qui fait que du coup vous avez vraiment peur et on voit que pour certains il ya il ya aussi votre flamme jumelle ou une âme soeur qui va venir vous faire travailler justement ça et on me parle de rapidement qui aura un engagement un couple qui pourrait se former ici un et on me dit mais soyez dans la paix et la sérénité moi j'ai l'impression quand même que la personne qui arrive c'est une personne qui va vraiment vous aider à trouver l'harmonie mais bon faudra faire un effort quand même un de ne pas le faire fuir ou la faire fuir mais il ya quelque chose de beau pour moi qui arrive pour vous là c'est bien on se souhaite un les versos allez je vais tirer quelques cartes de des fées et des anges c'est l'oracle d'annabella que j'aime beaucoup également allez je vais ramasser celui là ça sert à rien de le laisser alors qu'est ce qui nous dit à voyons me parle encore de secret on vous dit ne dites pas tout alors peut-être que justement on vous préconise peut-être de ne pas tout raconter d'être un peu secrète ou secret ou pour d'autres de vous rire peut-être un peu plus au niveau de la communication on vous parle de bonheur qui arrive on vous dit vous êtes protégé guidé donc ne vous inquiétez pas pour certains un problème au niveau communication on vous dit besoin de prendre du temps pour toi voilà de belles choses vous attendent voyez donc ne vous inquiétez pas même si c'est un peu long au niveau timing pour la rencontre ou pour même des projets soyez soyez dans le calme la sérénité l'apaisement voyez soyez un peu secret ça va vous aider un le fait de prendre un peu de recul comme ça il ya quelqu'un qui pense à vous un aussi un vous dit il ya encore trop trop tôt pour le dire on vous dit tu n'arrivera tu ne l'arrives pas à concrétiser qui peut-être qu'il nécessaire de modifier certaines choses voilà c'est ça bah oui vous êtes encore une dépendance pour certains et on vous dit il faut aussi que vous preniez conscience vous avez un manque de confiance en vous voyez c'est ça la dépendance même la dépendance affective c'est un manque de confiance en soi un manque d'estime de soi un manque d'amour pour soi même voilà c'est pas compliqué quand ces trois choses là sont réunis ben c'est un cocktail détonnant on va dire mais c'est très négatif parce que quand on n'a pas confiance ben du coup on est toujours en train de suspecter l'autre quand on n'a pas une belle estime de soi pareil on a toujours peur d'être trahi et puis en plus quand on est dépendance et on s'aime pas assez ben on se nourrit de l'autre donc c'est on a besoin de l'autre en fait on est toujours en manque voilà c'est simple donc c'est un peu compliqué voilà mais on vous dit surprise une belle surprise vous attend il ya des belles choses qui vous attendent là vous êtes mis à l'épreuve à vous de voir maintenant ce que vous faites prenez le temps de penser à vous prenez le temps allez on va tirer quelques cartes de l'oracle le petit oracle de michel ange je me souviens plus confessions intimes je sais plus on vous dit un visuel entre vous ne saurait tarder donc vous allez il ya un visuel avec quelqu'un là qui va se passer un alors si vous attendez de voir quelqu'un ça va arriver j'ai envie de vivre une relation d'amour tu sais que celle avec un grand a voilà donc là vous allez rencontrer quelqu'un qui sera un gentleman voyez donc c'est bien ça vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui va encore vous remettre dans des trahisons voilà ne pas recevoir de réponse c'est aussi une réponse vous voyez c'est tout à fait ça et la routine est le pire ennemi d'une relation voilà donc arrêtez peut-être repartir aussi dans la routine pour les couples par exemple notamment arrêtez d'être dans la routine à un moment donné on mettait un petit peu de gaieté soyez dans quelque chose de plus créatif pour d'autres voyez ne pas recevoir de réponse c'est aussi une réponse ben c'est ça si votre chéri ne vous répond pas tout de suite arrêtez de vous faire des films parfois il ne peut pas répondre tout de suite alors ensuite l'oracle jardin secret on vous dit en ce moment il ya une froideur vous avez besoin de fantaisie ça il ya une nouvelle connexion qui est en cours il n'est pas loin il ou elle n'est pas loin et y aura une nouvelle rencontre alors pour certains c'est clair et net qu'il ya une nouvelle rencontre pour d'autres si vous êtes en couple et vous attendez enfin vous êtes en relation un peu litigieuse on va dire c'était assez froid mais là on vous dit mettez de la fantaisie vous voyez la tour la routine la fantaisie nouvelle connexion il ya quelque chose qui est en train de se remettre en place la personne n'allait pas loin pour pour ceux qui sont célibataires il y aura une rencontre ça à peu près sûr je ferai prochainement des tirages pour le sentimental pour l'été donc juillet août je vais je vais faire les deux en même temps parce qu'à mon avis j'aurais pas le temps de tout faire et puis il ya aussi les tirages intemporels un pour ceux qui qui veulent voir un petit peu message de mon autre etc n'hésitez pas à aller voir la playlist voilà je vais m'arrêter là j'espère que ça aura pu vous aider en tout cas je vous remercie beaucoup et n'oubliez pas de liker de commenter de partager ma chaîne a besoin aussi de de vous voilà je vous remercie beaucoup au revoir